Un collectif d'opposants guinéens a annoncé avoir déposé plainte en France contre le Président Alpha Condé et plusieurs proches pour corruption. La plainte a été déposée mardi 4 août au Parquet National Financier à Paris pour exiger l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'État guinéen Alpha Condé. A l'origine de la plainte visant le chef de l'État Alpha Condé, ainsi que certains membres de son entourage dont son fils Mohamed Condé et le ministre de la Défense Mohamed Diané, le collectif pour la transition en Guinée, CTG, entend dénoncer un enrichissement illicite, de corruption et de prise illégale d'intérêt. Selon le collectif, à l'occasion d'opérations d'exploitation minière et de cessions d'actifs autour de l'acquisition de la société Alliance minière responsable, AMR, du français romain Girbal, plus de 200 millions de dollars, 170 millions d'euros, se serait volatilisé. Cela a permis à cette société de faire une plus-value gigantesque au détriment des populations guinéennes, notamment au détriment des populations de Boké, qui est le poumon économique de la Guinée et qui se trouve être l'une des régions les pauvres de Guinée. A lancé le premier responsable du collectif pour la transition en Guinée. Le gouvernement guinéen n'a pas souhaité réagir. Un proche du pouvoir a pour sa part déclaré que l'affaire n'était que de la pure calomnie. Notons que cette plainte intervient à la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 2010, le chef de l'État Alpha Condé est soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un troisième mandat.